Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce Club House spécial Trêve International, un peu raccourci donc au vu des événements justement cette semaine avec beaucoup d'internationaux bordelais qui sont absents du Hayan jusqu'à jeudi, je pense retour jeudi, jeudi matin. On a plaisir d'accueillir Mathieu Chalmé. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, impeccable. J-5 avant la dixième journée de Ligue 1, le déplacement à Nice, match entre eux, le 14e, 8 points, Bordeaux, 16e, Nice avec 7 points. Il faut relever la tête, on va parler foot bien évidemment. Juste avant, j'ai envie de sortir de ce contexte-là et de vous demander comment vont les vendanges de votre château. Oui, elles vont bien, ça s'est très bien passé, ils annoncent encore une belle année. Donc voilà, c'est plutôt intéressant quand on vous annonce ça, qu'une année moyenne. Donc voilà, tout se passe très bien. Donc voilà, on va essayer de continuer comme ça. Château La Connivence. C'est ça. Appellation Pomerol. Tout à fait. C'est un grand cru classé ? Non, Pomerol n'est pas classé. Donc voilà. Donc ça reste quand même la plus grande appellation sur le Bordelais. D'accord. Alors je vais certainement dire une bêtise de Néophyte. Il n'y a aucun grand cru classé sur le Pomerol ? Non. Eh bien, on a appris quelque chose. Merci. Mais je ne crois pas. Il faudra conférer. Non, mais je ne crois pas que Pomerol soit classé dans les grands crus. D'accord. C'est une appellation à part, je crois. Donc voilà, il faudra vérifier. Mais c'est ce qu'on va dire. Votre domaine que vous co-gérez, on va dire, avec Yoann Miku. C'est ça, je ne me trompe pas. C'est quoi son objectif ? Vous sortez 2500 bouteilles à l'année, à peu près ? Ouais, 2000, 2000, un peu plus de 2000. Et avec un second vin, La Belle Connivence, 2000 aussi et quelques bouteilles. Donc voilà, on essaye de faire les lieux un peu huppés. Donc voilà, on a trouvé des gens qui nous suivent, qui adhèrent complètement au projet. Et voilà, pour l'instant, c'est pour ça que ça se passe plutôt bien. Quand vous dites des lieux huppés, c'est-à-dire que vous tournez plutôt vers les restaurateurs, les hôtels ? Voilà, exactement. Il y a du particulier aussi. Mais en premier lieu, on cherche le professionnel. On a l'hôtel La Réserve à Genève, qui est le plus grand hôtel de Genève, qu'un restaurant, qui l'ont mis dans une étoile à Genève. On est aussi en Allemagne, où ça marche très bien. En Angleterre aussi. Donc voilà, on essaie de toucher un peu à tous les pays. Donc je vous dis, c'est passionnant, c'est excitant aussi. Et puis surtout qu'on a fait un vin de très grande qualité. Donc c'est ça, nos plus grandes fertés. Maintenant, c'est difficile de rentrer dans le milieu, forcément, parce qu'on est nouveau, parce qu'on a un vin de qualité et qu'on a mis cher. Mais il faut, voilà, on nous avait dit qu'il fallait prendre le temps et que ça mettait du temps pour être reconnu. Donc voilà, on y va au fur et à mesure, lentement mais sûrement. Mais pour l'instant, on est plutôt satisfait de ce qui se passe. Sont quoi les caractéristiques de votre vin ? Caractéristiques, je ne suis pas encore... Moi, je n'en suis pas encore là, parce que les gens parlent avec des termes bien précis qu'aujourd'hui, je n'ai pas tellement le temps aussi d'apprendre. Mais ça sera, après et après, un des objectifs prioritaires. C'est-à-dire me mettre vraiment au vin pour continuer ce qu'on est en train de faire, mais en apprendre un peu plus justement sur les caractéristiques des vins et pouvoir reconnaître différentes appellations et pouvoir parler justement du vin. Je n'en suis pas là, mais bon, tout ce que je sais, c'est qu'il est bon. C'est le principal. Juste une dernière question. C'est, comment dire, un objectif pour vous, donc, après votre carrière, de vous occuper de votre domaine viticole et peut-être même d'en développer d'autres ? Oui. L'objectif, en tout cas, ce sera de continuer, d'un peu plus m'investir dedans, parce que forcément, qu'avec le foot, c'est limité. Mais ça fera partie des choses que je voudrais faire et en faire justement un peu plus par rapport à ça, parce qu'il y a des déplacements que je ne peux pas faire avec mes associés quand on va à des marchés, quand on a des rendez-vous professionnels. Je ne peux pas les faire, donc ça, ça sera des choses que je voudrais faire pour après la carrière. Et puis après, comme vous avez dit, peut-être que ça grandirait un petit peu. Donc, on verra, on n'en est pas là. Mais en tout cas, ça fait partie des choses que je veux faire après ma carrière. Bon, et nous, en attendant, on dégustera avec plaisir votre prochaine cuvée, cher Mathieu. On va poursuivre notre discussion. Juste avant, on retrouve Olivier Faure et Olivier Paulin sur le terrain d'entraînement. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver comme tous les jours sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Les Girondins qui retrouvent l'entraînement ce mardi après leur match amical. Vous le savez, c'était ce samedi du côté de Cholet face à Angers. Les Bordelais ont battu cette équipe d'Angers de 2 buts à 1 avec un doublé d'Anthony Modeste. Et donc, retour à l'entraînement ce mardi avec ce but que vous venez voir là de Mathieu Chalmé. Donc, petit entraînement, petit dans le sens où il y a beaucoup de joueurs qui manquent à l'appel, tous les internationaux, puisqu'on le rappelle, il y a encore des matchs qui se jouent ce soir. Donc, vous le voyez, un petit tournoi là ce mardi matin. Actuellement, ce sont les rouges face aux blancs. Les jaunes sont sur le côté. Et donc, voilà, on tourne. On fait tourner les équipes sous forme de petits tournois et de duels, puisque vous le voyez, l'espace est assez restreint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada